Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle Pas n'importe quelle nouvelle, il s'agit d'une nouvelle de World of Warcraft L'orée de la nuit, qui est trouvable dans ce recueil écrit de Legends Mais dans la description, je vous mettrai le lien tout simplement de la nouvelle qui est totalement gratuite Que vous pouvez trouver sur le site de World of Warcraft Pourquoi je vous parle de cette vidéo aujourd'hui, dans quel cadre ? Alors parfois je vous parlerai de vidéos comme ça Mais là, évidemment, il y a le logo en haut, puisque il s'agit de Shadowlands Alors il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo Mais Shadowlands, eh bien, s'articule totalement sur cette petite nouvelle de quelques pages C'est une dizaine de pages à peu près Petite nouvelle, et pourtant, eh bien, elle est diablement importante pour bien comprendre ce qui arrive avec Shadowlands Donc on va commencer par rappeler un petit peu comment cette nouvelle a été créée C'est tout simplement l'orée de la nuit de Dave Cossack de 2011 Elle a été créée tout simplement pour faire la transition entre Wrath of the Age King et Cataclysme Donc période un petit peu délicate Et surtout, ça a été un véritable enjeu, il y a eu un véritable questionnement autour de ce qu'allait devenir Sylvanas Alors je vous laisse bien sûr aller voir la vidéo sur Wrath of the Age King si vous ne l'avez jamais lue Il y en aura d'autres vidéos, je les mettrai aussi dans la description dont je vais parler Mais il y a un énorme questionnement, puisque le but des réprouvés, le but de Sylvanas a toujours été de tuer le roi Lich De tuer, de vaincre Arthas Or, elle a fait les deux, enfin, les deux se sont passés à Wrath of the Age King Du coup, que faire du personnage qui a accompli son arc narratif ? Son arc narratif est accompli Et en plus, à Hotel Cab, l'erreur c'est de ne pas l'avoir utilisé On ne l'a pas vu de combattre le roi Lich malheureusement Enfin, vous allez me dire celle des reflets, moi je vous dis à la fin Donc, le problème c'est que faire de Sylvanas ? Il y a eu un énorme questionnement chez les grands patrons du lore de Warcraft Ça a été Mezen et Cossack qui s'en sont occupés Et Dave Cossack, eh bien, a écrit la nouvelle avec bien sûr l'inspiration de Mezen Mais le but, ayant été atteint, il fallait trouver un nouvel objectif Et ce nouvel objectif, c'est tout simplement lié à la thématique de la mort De la damnation, des morts vivants qui nous étisent depuis très 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 longtemps Le fait que les morts vivants soient damnés éternellement Depuis quasiment Warcraft 1, mais War 2, War 3 en parlait Et, du coup, créer aussi de nouveaux conflits, de nouveaux problèmes Et notamment lié, justement, Sylvanas et les réprouvés au conflit avec Gilneas L'une des nouvelles factions qui arrivent à Cataclysme Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant Et vous trouverez, bien sûr, je vous invite Alors, bien sûr, la vidéo sera pour résumer et analyser un petit peu la nouvelle Mais je vous invite, bien sûr, à lire cette nouvelle qui est très courte Et qui est quasi indispensable, à mon sens, pour Shadowlands Et d'ailleurs, le questionnement que je pourrais avoir, c'est J'espère qu'ils feront peut-être une cinématique Peut-être un présage ou un truc comme ça, prémisse Sur justement cette nouvelle, qui nous en reparle peut-être avec un prémisse Comme je le disais, mais également en jeu J'espère qu'on reverra une petite vision d'un bout de ce qui se passe dans l'orée de la nuit Parce que, vous allez voir, c'est super important Petit point aussi, comme ça, je ne me répète pas trop dans la vidéo J'en profite pour vous mettre cette tête de Sylvanas pas contente du tout Je préfère direct esquiver tous les Sylvanas, elle a sansé Sylvanas, elle n'était pas comme ça Sylvanas, elle aime son peuple Sylvanas, c'est une connasse Que ce soit les anti-Sylvanas ou les pro-Sylvanas Je vous invite à aller voir mes vidéos Les deux vidéos d'analyse sur Sylvanas Le débunkage et la mise à jour de la 8.2.5 La fin de la campagne de guerre Et également les vidéos sur Shadowlands Bon là, avec plus de spoilers Mais sur les vidéos sur Shadowlands, bien sûr Donc voilà, comme ça, je ne me répéterai pas trop Mais dans cette nouvelle, on la voit bien entendu Calculatrice, émotive Avec des pulsions vraiment parfois Dictées par la haine, la vengeance, la colère Et on la voit même pleurer dans la nouvelle Donc on voit justement tout le spectre de Sylvanas Qui existe depuis Warcraft 3 Si vous n'avez pas joué à War 3, vous avez Reforge ou autre Et également présent à BFA C'était déjà quelque chose qu'elle avait commencé à faire à War 3 Le côté ultra-calculataire Et le côté ultra-tiraillé par ses propres pulsions meurtries Enfin ses pulsions et sa haine, etc Et dans l'oreille de la nuit, on voit encore les deux On constate les deux Et dans BFA, on constate encore les deux Là-dessus, le personnage reste fidèle à lui-même Même si bien sûr, on le verra dans l'oreille de la nuit Il y a une continuation, je dirais, du personnage Une évolution Même si ce n'est pas un changement radical du perso Donc, la nouvelle commence comment ? Eh bien, on retrouve Sylvanas au sommet de la citadelle De la couronne de glace Donc Icecrown Citadel Elle constate qu'il n'y a pas le cadavre d'Arthas Seulement des morceaux de l'armure Et elle voit Alors ça c'est très drôle, j'ai beaucoup rigolé dans la nouvelle Elle voit un illustre inconnu Qui a pris la place Parce qu'au départ, ce qu'elle voit C'est d'où Arthas a été vaincu Elle voit les restes de Frostmonde Qui est l'épée qui l'a tuée Il y a d'ailleurs beaucoup Je le dis souvent Mais il y a un peu le champ lexical du viol Vraiment, c'est le substitut phallique Qui l'a, qui Arthas Avec un rire, etc. Qui a pris son innocence Il y a souvent le côté Un petit peu la métaphore du viol Avec Frostmonde Et là, du coup, elle voit Le pénis d'Arthas en morceaux Donc c'est, voilà Elle se rappelle justement De sa mémoire Elle se remémore Ses instants tragiques Et elle voit Elle a quand même En fait, c'est bizarre Parce que Malgré Malgré que ça y est Sa vengeance est accomplie Elle sent un vide énorme Elle ne ressent rien Elle ne se sent pas libérée d'un poids Bien au contraire La vie reste maussade Grise Rien de bien convaincant Et Ensuite Elle constate justement La présence D'un nouveau roi liche Au départ Elle pensait que c'était Le cadavre d'Arthas En fait, pas du tout Il y a une silhouette Qui est enfermée Et c'est Bolvar Sauf qu'elle ne reconnait pas La silhouette Elle ne sait pas Qui est cette personne C'est très drôle Pour la légende Tout ça, tout ça Mais on ne tapera pas Plus avant Bolvar J'ai suffisamment parlé de lui avant Mais du coup Elle ne ressent rien Et au contraire Même elle se dit Ils sont fous C'est très intéressant D'ailleurs dans ce passage Puisqu'elle parle Elle parle notamment D'un moment Où elle dit justement Alors Bien sûr c'est très méta A l'heure actuelle Mais je pense qu'à l'époque Il faut remettre dans le contexte C'est Alors il y a deux points Très intéressants Dans ce moment là Je me suis surligné Bien sûr des petits moments Mais elle n'arrivait plus A ressentir sa malveillance Rodée aux frontières De sa conscience Donc c'est le moment En fait où Et bien C'est très intéressant Parce que dans la nouvelle On découvre que Sylvanas Du coup entendait encore La voix Même s'ils n'étaient plus Sous le contrôle du roi Lich Ils entendaient encore La voix du roi Lich Et ça c'est assez intéressant Mine de rien Et après Ce qui est très intéressant C'est que quand elle découvre Elle découvre cette personne Et bien elle dit justement Que Elle dit Alors il faut que je me retrouve le moment Mais il me semble Qu'elle dit Un truc du type Qu'ils sont fous Qu'ils sont fous D'avoir De penser Qu'ils pourront contrôler le roi Lich Et que ce mec là Ne pètera pas un plomb À un moment donné Et attaquera le monde Et en plus de ça Ou pire Qu'ils ne deviennent L'arme émoussée De quelque chose De bien plus terrible À l'époque Alors je sais Je suis un gros fanboy De Ner'Zul Donc je suis pas objectif Tout ça tout ça Mais à l'époque C'est pas moi qui le dit À l'époque On a retrouvé Justement avec Eva Et c'est pour ça Que d'ailleurs Chris Medzen avait fait Une déclaration Pour parler Que non non Ner'Zul est vaincu Pour le moment Mais parce que Tout le monde S'était dit C'est quoi cette menace Plus terrible En fait c'est peut-être Ner'Zul le casque Puisqu'il change sa voix Il y avait vous savez Cet changement de voix Quand il met de l'asthmétique de fin Il met le casque On entend un changement de voix Et beaucoup s'étaient dit C'est peut-être Ner'Zul Qui reprend le contrôle Donc il y avait cette idée À la base À l'époque c'était Ner'Zul Maintenant qu'il y a Shadowlands Bien sûr On pense au Joliet Évidemment Mais pour le moment On verra Il n'y aura jamais de réponse C'est plus un teaser D'une éventuelle menace Plus tard Donc est-ce que sera le Joliet Est-ce que ce sera Ner'Zul On n'en sait rien Mais c'est vrai que Moi à l'époque Je me pensais que c'était Ner'Zul Maintenant on pourrait plus se dire Que c'est le Joliet Évidemment Donc ça c'est assez intéressant Mine de rien Et donc voilà Pour tous ces petits points là Et elle se rappelle Surtout quelque chose d'important On y reviendra juste après Mais elle se remémore aussi Le moment Quand elle voit Françon et autres Elle se remémore aussi Sa mort justement Sa première mort Et quand elle est morte Et bien elle a des bribes De souvenirs De l'au-delà De ce qu'il y avait après Et ça c'est très intéressant Parce que comme je vous l'ai dit Elle se remémore tout ça Et il y a ses souvenirs De l'après-vie Donc des terres d'ombre Et elle se rappelle D'un endroit chaleureux D'un endroit apaisant D'un endroit de réconfort Et c'est vrai que Comme c'est un mort-vivant Il faut savoir qu'elle ne ressent plus rien Elle n'a plus d'émotions Enfin si elle a des émotions bien sûr Mais la vie est fade pour elle En fait Elle voit en gris La vie Elle n'a plus les sensations Elle a perdu le toucher Le goût etc L'odorat Donc c'est fade Bien sûr il y a encore de l'émotion Mais ça reste fade Et Ce qui est très intéressant C'est qu'elle désire retrouver Ce lieu justement Où elle avait cette chaleur Cette chaleur Ce réconfort Ce côté rassurant Et du coup c'est vrai que C'est décrit comme cela Et donc on se dit Maintenant qu'on a plus d'informations On se dit Mais est-ce que c'est Horibos Est-ce que c'est Bastion Ou même un endroit Dont on n'a pas parlé Ça se trouve c'est la salle d'attente D'Horibos Et on se rappelle Un endroit chaleureux Pour te faire patienter Mais du coup c'est assez intéressant Parce que Sylvanas Veut revenir Maintenant qu'elle l'a accomplie Elle veut revenir A cet endroit là Qui pour elle Est une espèce de phare Dans la nuit Double temporalité Dans la nouvelle Donc on a d'un côté Sylvanas Puisque maintenant On dit souvent que les visions Sont soit par la lumière Soit par le vide Et bien là C'est des visions Plus de l'ombre Des terres d'ombre Et là par des valkyres Donc des êtres de la mort Et c'est assez intéressant Donc ça se trouve Bien sûr Dans les quêtes des forêts Des par argentées Vous pouvez revivre un petit peu Cette période là Alors c'est pas l'auré de la nuit Mais voir les quêtes Justement de l'assaut Préparation de l'assaut De Gilneas Avec Sylvanas Qui se confronte à Garoche Très intéressant Si je vous invite à le faire Et du coup Et bien on y voit Garoche Justement utiliser L'apothicaire Lyndon Qui est du coup Un maître apothicaire Un des plus grands apothicaires De la société royale Les apothicaires Sous le commandement Je le rappelle De Farhanel Et bien Il est sous le choc Quand il voit Le plan Qu'a Garoche Il se rend compte Justement aussi De la Là on retrouve un Garoche Qui choisit D'utiliser les réprouvés Vraiment comme de la pure Chaire à canon Et le massacre Semble arriver En fait On voit le début du conflit Il y a déjà des problèmes Mais l'assaut Des principales forces Des réprouvés Ne sont pas N'est pas encore lancé Mais on voit déjà Le massacre Donc c'est très compliqué Et Lyndon se pose Beaucoup de questions Et il a très peur De ce qui va arriver Et justement Quand on a cette vision là On a Sylvanas Qui a ses propres Son propre rapport Aux réprouvés Et on découvre justement Une Sylvanas Qui compare en fait Ses forces Donc les réprouvés Comme des flèches Et déjà de son vivant Elle le faisait Notamment avec ses forestiers Mais dans la mort Et bien elle a gardé Cet aspect là C'est à dire que Les réprouvés pour elle Ne sont que des flèches Pas des armes Pas une arme Tout ça Tout ça qu'elle chérit Non Des flèches A savoir Un outil Qu'elle forge Il y a vraiment Le champ lexical De la forge Et de l'armement C'est tout simplement Un outil Qu'elle utilise Et qui est jetable En gros Une flèche Vous la bandez Vous décochez La flèche se plante Il y a une nouvelle flèche Qui l'utilise C'est comme ça Qu'elle jauge Les réprouvés Ce ne sont pas des personnes Pour elle Ce ne sont que des armes Et qui sont des armes Jetables Des flèches Encore une fois L'image de la flèche Bien sûr Pour une forestière Et Sylvanas Du coup comme je l'ai dit Aspire à l'après vie Donc je ne vais pas Revenir dessus Trop longtemps Mais voilà Elle veut ce seul Réconfort Dans l'après vie Et elle choisit Pour se faire De se suicider Contre Alors vous savez Que la forteresse Si vous avez joué A Wast of Wage King Etc Il y a la forteresse Donc d'Ishkron Et en contrebas Vous avez des pics De Saronite Le sang D'un des dieux Très anciens Donc Yogg-Saron Qui s'est cristallisé Et qui est devenu L'une des rares choses Qui peut tuer Un mort-vivant En dehors du feu Et de l'exorcisme Et bien On peut tuer Des morts-vivants Comme cela Et du coup Sylvanas Et bien Va choisir De se sauter Alors bien sûr Ca fait un côté Évidemment Tragédie grec Où elle va choisir De sauter Du haut De la couronne de glace Pour s'écraser Sur le pic Les pics de Saronite Et elle s'empale dessus J'avoue que Dans la nouvelle Et toujours avec Sylvanas Mais dans la nouvelle Il y a vraiment Encore une fois Un petit peu Le Ca fait un peu Une métaphore Encore une fois Du viol Où elle choisit De mourir De nouvelles On nous parle un peu D'un empalement Par France Monde Un empalement Par Donc j'avoue Peut-être que c'est moi Qui suis un interprète Mais c'est vrai Qu'on sent encore Le côté un peu Voilà Femme Qui s'est fait Détruire Et elle choisit De même mourir Par cela Voilà La fin On revoit le début Avec sa vie De mort vivante Et née d'un empalement Elle termine sa vie D'un empalement Et du coup Elle se catapule Dans l'après-vie Là elle voit son fantôme Qui décolle en fait Et elle voit son corps Détruit Et là elle retrouve Du coup Les Valkyres Qui Lui redonne une vision Malgré qu'elle se soit Malgré qu'elle se soit En fait Malgré la première vision Et bien Elle a dit Je m'en fous Les Valkyres sont là Elle en a marre Elle lui donne la vision Et elle en a marre Et a dit Les réprouvés Ils peuvent Alors je vais Je vais vous donner La réputation Elle ne serait plus La maîtresse vengeresse D'une race bâtarde De cadavres pourris Voilà Tous ceux qui considèrent Qu'elle adore les réprouvés Sylvanas C'est à ce moment là Pas vraiment Donc Et même après On verra Mais même après Donc On revoit Pendant qu'elle est en fantôme Et bien Il y a les Valkyres Qui lui remontrent une vision Et cette fois-ci Et bien Elle lui montre Elle lui montre tout simplement Garrosh le bourrin Le bourrin honorable Charismatique Qui fait un discours passionné Où il explique Aux réprouvés Que ce sont les lords D'erronés légitimes Qui Qui ont fait Les Guilnéens Lorsque vous étiez Attaqué par Le roi Lich Et les morts vivants Absolument rien Vengeance Reprenez votre vengeance Aujourd'hui Tout ça pour Au final Massacrer les réprouvés Et on va justement Voir Linden Qui s'inquiète de plus en plus L'apothicain je le rappelle Et il va proposer Parce qu'il sait que Il a déjà vu les premières forces Se faire détruire Il dit Attendez On peut peut-être faire quelque chose Il suggère notamment la peste Pour au moins aider l'assaut Parce qu'il sait que Garrosh est contre Mais au moins aider un petit peu Sur l'assaut Là il prend une grande calotte De ses morts Garrosh il le renvoie en enfance C'est très drôle parce que Comme c'est les réprouvés en plus Il y a la moitié de la mâchoire Qui se déboite Et Garrosh la détruit Et lui dit Si tu touches à ça Je te crame toi Toute ta famille Toute ton peuple Et ta capitale Donc bon Il s'incline Et c'est un véritable charnier Un massacre Les réprouvés sont Mais détruits Les guilnéens font un travail de dingue Pour pouvoir repousser les morts vivants Les vagues successives de morts vivants S'empales S'écrasent Contre la porte Et contre les portes Et les barricades Des guilnéens C'est un véritable charnier Et justement Garrosh avait prévu ça dans son plan Pour Parce qu'il en a rien à foutre des réprouvés Et derrière C'est les orques Qui auront récupéré l'honneur Les orques et les taurènes Qui chargeront Sur les corps Sur les monticules de cadavres Des réprouvés Pour finir les guilnéens Qui seront épuisés Fatigués De ces assauts perpétuels Donc Garrosh sacrifie Sans aucun remords Les forces d'élite réprouvées Et le corps d'armée réprouvé Les grands commandants Le maréchal Le corps d'élite Tout simplement Le commandement Pas de problème Il est massacre Et là c'est super important Puisque la défaite Du commandement réprouvé Sur le front guilnéen Amène un enchaînement De défaites Pour les réprouvés Notamment à Andorral La défaite d'Andorral Qui se joue à Cataclysme Mais là la défaite d'Andorral Pour les réprouvés Alors attention C'est encore une fois Une vision des Valkyres Ne pensez pas que c'est canon C'est une vision des Valkyres Donc des défaites Successives Qui amènent les réprouvés Dos au mur Où ils sont Plus qu'une poignée En fait de réprouvés Derrière La plupart se sont fait massacrer Sans que la horde Et que Garrosh Daignent les aider Donc les réprouvés Sont seuls Contre tous Et on voit justement Des défaites Qui mènent au siège De Lordaeron Par Varian Varian à Wasteljusking Si vous avez vu ma vidéo Sur Wotelka Vous le savez Il avait fait un siège Pendant l'assaut Contre les forces du... Bon Il a assiégé du coup Lordaeron Avec succès Donc il sait à peu près Comment ça va se passer Il connait les plans de la ville Il va pouvoir refaire le siège Et ça devrait bien se passer Et à ce moment là Et bien il y a des feux Des brasiers Qui commencent à éclater Un peu partout A Undercity Donc à Faux Soyeuses Les derniers réprouvés Sont en train De se suicider Ils préfèrent se suicider En se jetant dans les flammes Plutôt que de tomber Aux mains inquisitrices De l'Alliance Plutôt que de se faire Exorciser Par l'Alliance Ce qui est absolument Terrible pour les morts vivants Donc les réprouvés Craignent tellement l'Alliance Qu'ils préfèrent se suicider Pour vous dire A quel point ils sont Dans un état de désespoir total Sans Sylvanas C'est assez incroyable Franchement De toute façon La nouvelle est probablement Une des meilleures Et je reviendrai après Mais c'est probablement L'une des meilleures nouvelles Et elle est super intéressante Et malgré cette vision Donc Sylvanas contemple L'échec des réprouvés Et là On arrive On arrive justement A un nouveau point Donc Son peuple Était-il vraiment si faible ? Non non Garoche n'avait fait Qu'assassiner l'élite De ses troupes etc Et en fait Elles est Il y a vraiment le côté Vaniteux Le c'est Quoi ? Attendez Mais mes troupes Que j'ai forgé Que j'ai appris A améliorer Que j'ai formé Que j'ai Enfin j'ai tout Je me suis tout occupé Et ils sont en train De servir à rien Ils se font massacrer Ils sont vraiment nuls Et donc Il y a justement Cette Encore une fois Il y a ce côté Les valkyres Vont même lui parler Et lui dire Mais tu te rends compte Que regarde On vient de te donner Ses visions Qu'est-ce Enfin Il faut que Je te montre Les conséquences De votre disparition Sylvanas lui dit J'ai déjà fait mon choix Mais votre peuple Va périr Lança une des valkyres Qui est un petit peu La plus jeune Donc celle qui s'en porte Un peu plus Sylvanas s'en fout Sylvanas pense au sien Et là Le chelon lexical C'est le côté maître Le côté Le chenil C'est vraiment Cette meute déconcertée Et alanguie de cadavres Regroupés autour des ruines De la capitale Ils avaient été aiguisés Pour devenir l'arme ultime Son arme Et ils avaient porté Le coup décisif Pour lequel Elle les avait conçus Elle n'avait que faire De leur destinée Une nouvelle fois On vous montre Qu'elle en a rien à foutre Des réprouvés Et du coup Elle a fait son choix Elle veut pas Que les valkyres la retiennent Elle veut aller Dans cet endroit chaleureux Elle veut aller Dans cet après-vie Et à ce moment là Donc Et bien Elle va arriver Dans les terres d'ombre Sauf qu'au lieu D'un endroit chaleureux Qui l'accueille Comme elle l'avait fait Quand elle était vivante Et bien à ce moment là C'est totalement différent Elle est dans un autre endroit A savoir Un endroit de tourments éternels Un endroit d'ombre Et de ténèbres Tout simplement Où en fait Le flot Elle est balayée Dans une espèce de tempête De tempête d'ombre Où elle se fait Mais déchirer Physiquement Et Psychiquement Alors quand je dis Déchirer physiquement C'est pas familier C'est vraiment Son corps est déchiré En fait Son corps est déchiré Donc elle a une souffrance Et normalement En tant que mort vivant Vous n'avez plus le toucher Donc vous sentez pas Vraiment la douleur Ou autre Là justement Elle ressent qu'une seule Une véritable sensation C'est la souffrance Qui lui fait naître Donc une douleur atroce Et qui fait naître Un nouveau sentiment La peur Et elle est terrifiée Par ce qu'elle voit Et ce qu'elle subit Et ce qu'elle ressent Et c'est justement Pendant ces tourments éternels Parce que le temps Evidemment S'écoule un peu différemment Et elle n'a pas La notion du temps Est-ce que ça dure Des secondes Des minutes Des années Elle n'arrive pas A avoir la notion du temps Et dans ces tourments éternels Elle constate d'autres formes Qui subissent la même chose Qu'elle à côté Certaines Qui sont des formes De vie Qu'elle n'a jamais vue Donc très probablement Extraterrestres Ou des formes de vie Qu'elle n'a pas vue Tout simplement Sur Azeroth Mais c'est pour vous montrer Que c'est vraiment L'après vie Qui concerne tout Et justement Donc c'est assez méta Encore une fois Avec Shadowlands Mais également Elle voit une forme Qu'elle connait Arthas En proie Au même ténèbre qu'elle Et ça c'est super intéressant Parce qu'elle voit justement Arthas Qui subit justement Cette damnation éternelle Ces tourments éternels Et au milieu de tout ça Alors je ne sais plus Si j'ai la citation Mais elle avait même Elle avait même Voilà Elle aurait pu Alors Si elle avait eu Une seule partie De l'âme déchirée de Sylvanas Qui n'avait pas été A cet instant déchirée Et tourmentée Elle aurait pu ressentir Pour la première fois Une minuscule ébauche De pitié pour lui Elle ressent de la pitié Pour sa némésis Pour la personne Qu'elle déteste le plus Et qu'elle désirait Ardemment tuer Et bien Elle ressent De la pitié pour lui C'est quand même Quelque chose de très très fort Pour vous montrer A quel point Et bien Les souffrances sont monstreuses Pour Arthas Comme pour Sylvanas Donc on savait Avec l'horreur de la nuit Où était Arthas Justement C'est quelque chose De très important Et qui aura Très probablement Son importance aussi A Shadowlands Les Valkyres du coup Reviennent Vers Sylvanas Arrêt temporaire De la souffrance Donc il y a une petite Un petit interlude Où elle peut Elle peut souffler Un petit peu Dans cette souffrance Et les Valkyres Lui proposent un pacte La libération En fait les Valkyres Qu'est-ce qu'elles veulent Et bien elles veulent Être libérées De cet asservissement Que le roi Lich Arthas Arthas au roi Lich Pas Nerzul cette fois-ci Mais l'asservissement Que le roi Lich Avait fait des Valkyres Donc elles sont liées En fait Elles sont liées au roi Lich Et elles veulent profiter Que maintenant Arthas ait été vaincu Et remplacé par Bolvar Et Bolvar n'a pas encore Le pouvoir Sur tous les morts Vivants Pour pouvoir se libérer Du jou Du roi Lich Et du coup Elles préfèrent Choisir Sylvanas Plutôt Que Bolvar Donc Sylve Serait à ce moment-là Libérée de ses tourments Une des Valkyres Une des neuf Valkyres Prendrait sa place Et les huit autres Resteraient à son commandement Et pourraient permettre Et bien d'avoir Le pouvoir Sur la vie et la mort Puisqu'elle pourrait ramener Plein de morts Pour créer de nouveaux réprouvés Etc Et malgré la souffrance Sylvanas ne dit pas oui tout de suite Pourtant elle a vraiment envie De dire oui Mais malgré la souffrance Et bien Elle préfère Elle préfère attendre Mais elle se refusait A accorder son consentement Poussé par la peur Donc Encore une fois On voit Sylvanas qui a peur Et d'ailleurs Si je ne dis pas de bêtises Voilà si c'est ça Quand elle parvint enfin A retrouver sa voix Elle ne put que s'engloter Sylvanas Courcevant Était brisé Sylvanas Brisé Sylvanas Qui pleure Pour vous dire à quel point Cette expérience est traumatisante Un personnage comme Sylvanas Qui pleure Elle a été brisé que deux fois Dans toute son existence Face à Arthas Et maintenant Dans les terres d'ombre Donc C'est vraiment quelque chose C'est vraiment quelque chose D'assez incroyable Et du coup Elle ne veut pas Accepter le pacte Sous la peur Elle veut déjà Peser un peu plus Là on retrouve On vient d'avoir les sentiments Le côté flot de sentiments Qu'elle a vécu Et là On retrouve le côté calculateur Où elle ne veut pas Par la peur Donner son consentement Donc elle va attendre un petit peu Peser le pour et le contre Et finalement Elle accepte Evidemment Elle pactise avec les Valkyrs Puisque Ce n'est pas un vrai choix Pour le coup Donc Il y a un nouveau Cheminement qui se fait Pour Sylvanas Les réprouvés ne sont plus Des flèches Ne sont plus Des armes Jetables Les réprouvés Deviendront Son rempart Mais ses membres N'étaient plus des flèches Dans son carquois Désormais Ils étaient un rempart Contre l'infini Donc encore une fois On est dans le champ lexical De l'armement De la forge De l'artisanat Là on est tout simplement Sur une évolution De son propos De sa considération Envers les réprouvés Alors pour ceux qui pensent Qu'à partir de Cataclysse À partir de l'oreille de la nuit Elle aime les réprouvés Non On est dans un champ lexical On est dans une métaphore De l'armement On n'est pas dans un rapport De personne à personne On n'a pas un sentiment d'égalité J'aime mon peuple Ils sont gentils Tout ça tout ça Je vais prendre soin de mon peuple Je suis une mère pour mon peuple Tout ça tout ça Non On passe D'une arme On passe d'une flèche Donc d'un outil Jetable À un outil Que l'on va Un peu plus chérir Polir Pour qu'il dure sur du long terme Afin de pouvoir me protéger Ce n'est pas D'une relation Saine Et équilibrée Qu'on soit clair Donc Pas de relations humaines On est toujours sur le champ lexical De l'armement Juste une arme Que l'on entretient On n'est pas Encore une fois Du jetable Au durable C'est juste ça Mais ça reste un outil Et encore Malgré tout À cataclysme Et après Elle va toujours se servir De certains réprouvés Quand elle en a besoin Elle le fera moins Mais il y aura toujours Des réprouvés Par exemple Qui se feront péter Si elle a besoin De faire gagner quelque part Elle pourra en jeter Mais bien sûr Là ce sera en fait Quand elle a besoin De les jeter Elle les jettera Avec beaucoup plus De discernement Et d'intelligence Donc voilà pour l'évolution En fait de Sylvanas À l'égard des réprouvés Et on va retrouver Donc la vision Que les Valkyres Je lui a proposer Et bien on la retrouve Justement avec cette double temporalité Début cataclysme Avec l'assaut Des forces de la Horde De Garoche Et des réprouvés Sur le front guilnéen Mais Et bien cette fois-ci Sylvanas arrive Et empêche Le massacre De se produire Alors il y a quand même Quelques réprouvés Qui sont morts Bien sûr Une bonne L'avant-garde Mais le gros des troupes Ne va pas être envoyé Au charnier Sylvanas dit non Elle tient tête À Garoche Garoche est fou de rage Là c'est extraordinaire Parce que là On va atteindre le point Godwin parce qu'on a Un champ lexical Cette fois Du totalitarisme Incroyable Avec d'un côté Mussolini Et de l'autre Hitler Mais Sylvanas Va tout simplement Et bien Voilà Tout son peuple S'agenouille Ils sont Ils sont Mais en béatitude complète Devant 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 Sylvanas Et Sylvanas Tient tête à Garoche Et dit Tu n'utiliseras pas Mes réprouvés Comme ça Laisse J'ai un plan Si tu veux vraiment Gagner contre Guilnéas J'ai un plan Laisse moi faire Garoche Il n'est pas content du tout Il va plonger ses yeux Dans ceux de Sylvanas Et là Il va voir quelque chose Qui va l'effrayer Garoche effrayé C'est rare Très très rare Parce qu'il voit justement En Sylvanas Quelque chose de terrible Sylvanas A vu ce qu'il y avait Après la mort Les tourments éternels Elle a eu Elle a pu expérimenter cela Et ça l'a changé à vie Ça l'a marqué à vie Et du coup Et bien elle dit J'ai été J'ai eu affaire A la damnation éternelle Ce n'est pas toi Qui va m'effrayer Et Garoche Ne perd pas la face quand même Il va dire Ok on suit ton plan Mais je t'aurai à l'oeil Et fais gaffe Tu rappelles toi Que je suis toujours Ton chef de guerre Si jamais tu déconnes Je te fracasse Donc ça c'est super intéressant A ce moment là Et justement Il y a une certaine Ellipse temporelle Entre fin au tel cas Début cataclysme Il y a quand même Des semaines Des mois qui s'écoulent Et du coup Pendant cette ellipse temporelle Qui a déjà lieu Entre la double temporalité De la nouvelle Est-ce que Shadowlands Ne se servirait pas De cette petite ellipse Pour faire en sorte D'avoir la rencontre Entre par exemple Sylvanas et Jules Le Geoulier Qui aurait peut-être Abouti aux conseils Enfin aux différents événements Qu'on connait A Momnist of Pandaria Légion Mais je vous laisse Aller voir la vidéo Des bonnes caches Sur Sylvanas Évidemment la rétrospective Sur Sylvanas Donc Ce qui est super important C'est qu'on a Alors honnêtement Je l'ai lu plusieurs fois Cette nouvelle Mais maintenant qu'on est Dans le cadre Le contexte de Shadowlands Et bah c'est vrai Que j'ai eu des trucs Je me suis fait Mais putain Mais j'avais pas vu ça En fait J'avais pas vu ça Mais maintenant Avec le contexte de Shadowlands C'est incroyable Et cette cinématique De Shadowlands Je vais pas vous la remettre Vous allez voir ma vidéo Sur Shadowlands Mais en fait Il y a un nouveau regard Alors j'avais déjà Pas mal analysé ça Et ça continue là-dedans Mais par exemple La cinématique Tu la revois différemment Parce que C'est son portail Pour Shadowlands Alors ça n'enlève rien De ce que j'avais dit Ça reste un pont Entre la vie et la mort Icecrown Ça a toujours été ça Mais même pour Sylvanas En fait Bien sûr c'était l'endroit Où elle devait faire sa vengeance Contre Sylvanas Qu'on lui avait empêché A Wotelka Donc là elle le fait Mais maintenant Elle finit pas le roi Lich Parce que Pour elle Elle a un plan plus global Et le roi Lich N'est plus sa finalité Justement Elle a évolué là-dedans Et on vous le montre Dans la cinématique Mais surtout pour elle C'est l'endroit Où elle s'est suicidée C'est l'endroit Où elle a eu accès Au Terre d'Ombre Et du coup Elle y retourne Par là en fait Donc ça c'est intéressant A ce niveau-là Et elle veut plus Que la vengeance Elle veut se libérer De ce qu'il y a après Elle veut se libérer De cette épée de Damoclès Qui repose au-dessus de sa tête La nouvelle Cette nouvelle Est totalement fondatrice Par rapport Pour aborder Pour préparer L'extension Shadowlands Et tout simplement Pour mieux comprendre Le personnage de Sylvanas J'en avais déjà parlé Bien sûr dans la rétrospective Mais vraiment cette nouvelle Alors je vous montre cette nouvelle Mais là c'est l'ensemble des nouvelles Et ça c'est payant Mais la nouvelle est gratuite Dans la description Vous trouverez tout ça Ainsi que les vidéos Que j'ai mentionnées Donc voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo de rétrospective Vous a plu Et personnellement Alors d'un point de vue Subjectif C'est l'une des meilleures nouvelles Que j'ai lu D'un point de vue totalement Enfin le plus possible objectif C'est probablement la nouvelle De toutes celles que j'ai lu La plus Incroyable En termes de possibilités Comme je vous l'ai dit Il y a eu un questionnement En mode Qu'est-ce qu'on va faire de Sylvanas Du coup il faut qu'on pense A quelque chose d'après Tout en respectant le personnage En continuant tout simplement Ce qu'elle faisait Et c'est super intéressant Parce que Cette nouvelle A fait naître Shadowlands en fait L'extension de Shadowlands Repose quasiment Exclusivement sur cette nouvelle Pas que Bien sûr Les terres d'ombre A été déjà évoquées avant Mais c'est celle-là Qui nous a montré A quoi ça ressemblait L'autre côté Donc c'est vraiment Donc c'est vraiment Extraordinaire Une nouvelle Qui amène Une extension totale Il y en a peu Et c'est pour ça Que je pense que c'est Vraiment une nouvelle Que vous devez lire Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu On arrête Pour pas que ce soit trop long Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas bien sûr A aller voir les autres vidéos De l'or Je vous fais plein de bisous Likez Partagez Partagez autour de vous Faites vous abonner Tout ça Tout ça Mettre la cloche Et à bientôt A plus Dans le nexus Et oubliez pas Je l'ai déjà qu'il Mais la description La petite description Vous pouvez me suivre Également sur Twitter Pour me soutenir Vous pouvez vous abonner On est pas loin Des 20 000 abonnés Quand même Donc merci beaucoup A tous de votre soutien Et n'hésitez pas A partager autour de vous Moi c'est C'est important Merci Bisous Merci